Et voilà, d'implastique sous spi, je suis à environ 260 000 du Cap-Vert, grand voile haute, tout envoyé et grand spi et trinquette. Le soleil, belles conditions de navigation. Tout le monde n'affiche pas le même enthousiasme que le skipper italien. A 1000 milles plus au sud, le groupe de tête vient de vivre l'enfer du poteau noir. Et comble du Vendée Globe, 5 concurrents se sont retrouvés à vue, régattant dans un mouchoir de poche d'à peine 1 000. On va voir, on va voir, c'est l'horreur. C'est hyper dur, avec des grains jusqu'à 35 nœuds. C'est une superbe lutte vraiment dans une mer. Sans m'aider, voir les bateaux comme ça, c'est grouillé quelque part, c'est vraiment très très beau. Je n'avais jamais vécu un poteau noir comme ça. La nuit dernière a été dantesque, avec des grains dans tous les sens. J'ai commencé à voir le bout du tunnel. Je suis au près, donc quelque chose qui pouvait ressembler à un début d'avisée. Les premiers concurrents ont traversé un poteau noir très large et particulièrement virulent cette année. Mais avec plus de 26 000 d'avance sur ses poursuivants, Armel Lecléache a été le premier à s'en extraire. La voie est libre désormais pour le leader du Vendée Globe, qui devrait franchir en tête mercredi matin la ligne symbolique de l'équateur entre les deux hémisphères. Merci.